Alors, exercice 2, des fonctions. Alors, il faut distinguer la question 1 du reste. Donc, les questions 2 et 3, sans doute, depuis la première, on vous fait travailler sur les fonctions, calculer les dérivés, faire des tableaux de variation, bon, très bien. Après, cet exercice 1 est un petit peu atypique, il n'existait pas dans l'ancienne version du bac, le bac ancien programme. Par contre, souvent dans les livres, il y avait des exercices comme ça. En fait, c'est des fonctions à trous, c'est-à-dire qu'on a une formule pour la fonction, mais dans la formule, il y a des nombres qui manquent. Donc ici, il y a 2x, c'est a plus b ln de x, le tout divisé par x, il faut trouver a et b. Bon, ben, ça, il faut vous entraîner à ce genre d'exercice, puisque c'est l'une des nouveautés du nouveau programme. Donc, par exemple, si vous regardez les analyses des anciens programmes, je ne trouverai pas ça. Donc voilà, ça, il faut savoir faire, parce que c'est tombé plusieurs fois cette année, et donc ça risque de devenir un grand classique du bac. Bon, alors, allons-y. Donc, première question, petit a. Alors, j'ai reproduit la figure qui est donnée dans l'énoncé. On a les coordonnées, donc on a un rectangle O, A, B, C. On a les coordonnées de O, C, 0, 0. On a les coordonnées de A, de B, de C. Parfait, très bien. Mais pour l'instant, on ne s'occupe pas de ça. Ils disent, en utilisant le graphique, donner les valeurs de S de 1 et S' de 1. Bon. Ah, on utilise le graphique. Alors, bon. On a les deux vecteurs de base, I et J. Donc, ça veut dire que 1, on le lit ici. Ici, c'est 1. Donc, F de 1, toc, toc, je le lis ici. Voilà. Donc, c'est le nombre qui serait là, sur l'axe des ordonnées. Bon, alors, je vois, puisque J est comme ça, ça fait à peu près 2. Mais on me donne les coordonnées de C. C a pour coordonnées 0 et 2. Donc, du coup, ici, ça veut dire que c'est 2. Bon. Donc, sur ma copie, comment je peux écrire ça ? Bon, il n'y a pas... On ne va pas en mettre 10 lignes. On ne met que F de 1, c'est l'ordonnée de C. Donc, c'est YC, c'est égal à 2. Si, sur votre copie, vous mettez F de 1 égale 2, alors, c'est bon. Pas besoin de détailler plus. Alors, S' de 1. Alors, S' de 1. Ah, donc, ça. C'est la question de piège. Oui, non. C'est-à-dire que, pour répondre à cette question, il faut se souvenir du fait que F' de 1, c'est la pente de la tangente au point d'abscisse 1. Voilà. Donc, regardez. Donc là, je n'ai pas dessiné des tangentes. Mais par exemple, ici, si on prend la tangente en ce point, elle est comme ça, et sa pente est positive. Bon. Donc, ça veut dire que la dérivée, si on prend, mettons, ce point-là, toc, 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 pour ce X-là. Donc, pour cette valeur de X, je ne sais pas, c'est peut-être 0,25, ou on va dire 0,2 pour faire 5, et bien, la pente de la tangente, la tangente, elle serait genre comme ça. Et donc là, c'est une droite, elle n'est pas verticale, mais elle a une très forte pente. Bon, ben voilà. Donc, mettons que sa pente soit 20, par exemple, ça voudrait dire que S' de 0,2, c'est 1. Alors, ici, ce n'est pas du tout un 0,2, c'est S' de 1. Donc, je pars de 1, je regarde le point de la courbe qui correspond, c'est B. Donc, je visualise la tangente, voilà, je vois bien qu'elle est horizontale, et bien, le nombre dérivé, c'est-à-dire F' de 1, c'est la pente de cette tangente. Et puisque cette tangente, elle est plate, sa pente est nulle. Donc, F' de 1 égale 0. Voilà. Donc, on n'attend pas d'explication particulière, mais... on peut mettre car la tangente, c'est T1, la tangente au point de l'abscisse 1, la tangente T1 est horizontale. Vous n'êtes pas obligés de mettre ça, hein. Si vous mettez F' de 1 égale 0, c'est... Je profite pour rappeler la notation T1, parce que T1, vous savez, si vous avez une formule, TA 2.Y égale F' de A facteur de X moins A plus F2A, on n'a pas besoin d'utiliser cette formule ici, mais le TA, c'est la tangente au point d'abscisse A, et donc ici, la tangente au point d'abscisse 1, c'est T1. Voilà. Donc, attention, cette question est un peu piège, en fait, ça fait appel à vous souvenir de 1ère, parce que je vous rappelle qu'en 1ère S, on commence la dérivation avec des choses horribles, du genre F de A plus H moins F de A divisé par H, les taux d'accroissement. En plus, on prend la limite du taux d'accroissement, mais la limite, à ce stade-là, en 1ère S, vous ne savez pas ce que c'est, donc c'est plus ou moins de la bidouille, enfin, c'est une horreur, donc après, on vous donne les formules pour dériver les fonctions, vous, vous oubliez tout ce qui est tangente, machin, parce que c'est horrible, je suis passé par là, je sais ce que c'est, et vous retenez les formules, donc c'est bien, mais il faut quand même se rappeler que le nombre dérivé, c'est la pente de la tangente, donc ça veut dire, par exemple, F' de 1, c'est la pente de la tangente au point d'abscisse 1, et F' de 0,2, c'est la pente de la tangente au point d'abscisse 0,2, donc par exemple, ici, la droite qui est là, c'est T0,2, et sa pente, c'est F' de 0,2, ce n'est pas du tout demandé, mais voilà, c'est pour mettre en place, ça c'est T0,2, et ça c'est T1, et T2, ce serait au point d'abscisse 2, donc ils disent, voilà, toc, 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 voilà, là on a 2, et la tangente, elle serait comme ça, et là c'est T2, voilà. Donc, je ne vous demande pas de vous rappeler tout ce que j'avais fait en première s sur les tangentes et tout ça, mais sachez que la pente de la tangente, c'est le nombre dérivé, il faut savoir ça, et il faut connaître la formule de la tangente que je viens de rappeler, Y égale F' de A facteur de X-A plus F de A, voilà, je vous demande juste de savoir ça, et avec ça, vous êtes pareil pour le bac, le taux d'accroissement, le bac, ça ne tombe jamais, c'est une toute petite question indépendante, et c'est très rare, et là, en 2013, il n'y en a pas eu. Bon, voilà, donc, F' de 1, ça fait 0, petit b. Alors, vérifiez que la string de X est égale, puis il y a une formule, donc, ben voilà, il faut dériver F' de X. Donc, je vais le faire là, F' de X égale A plus B LNX sur X, voilà, et il faut trouver F' de X. Bon, alors, première remarque, d'abord, c'est un quotient. Bon, très bien, donc on va utiliser la formule pour dériver un quotient. Cette formule, c'est la formule qui donne la dérivée de U sur V. Bon, il y a dérivée de U sur V, c'est une fraction, au numérateur, c'est U'V moins U'V' et au dénominateur, c'est V2. Bon, donc, par exemple, même compris sur ma copie, je peux rappeler la formule U'V moins U'V' sur V2 et je vais expliquer ce qu'est ensuite U, V, et puis je calculerai U' et V'. Très bien. On va faire ça, donc, U, c'est A plus B, elle est X, V, c'est X, et il faut dériver ça. Alors, la dérivée de X, c'est 1. Bon, voilà, donc, ça, il faut le savoir, normalement, même en première S, vous le savez, bon, en général, il n'y a pas de souci, si vous ne savez pas ça, il faut absolument que vous voyez votre tableau de dérivée, de première S1, ça, c'est sûr et certain. Bon, alors ensuite, le problème pour U' c'est que dans U, il y a des noms bizarres, A et B. Alors, il faut bien faire attention, parce que, là, en général, au début, les élèves, ils disent, ils m'écrivent, que la dérivée de A, par exemple, c'est 1, parce qu'ils font que, comme A c'est une lettre, X c'est une lettre, la dérivée de X c'est 1, A c'est aussi une lettre, donc sa dérivée, ça doit être 1 certainement aussi. Non, 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 pas du tout. A, B et X, mais elles n'ont pas du tout le même statut. X, c'est la variable, votre fonction est une fonction de X, ce n'est pas une fonction de A et B, c'est une fonction de X. Et donc, A et B, il faut bien voir que c'est des nombres qui sont fixés, c'est-à-dire peut-être que A c'est 2,7 et B c'est 36, mais c'est des nombres. Donc, si là, vous aviez 2,7, la dérivée de 2,7, c'est 0. Donc, la dérivée de A, c'est 0. Voilà. Bon, donc ça, c'est des choses qui mettent, tu as un peu de temps à se mettre en place, ce n'est pas une question, ce n'est ni une question d'intelligence, c'est une question de formule, c'est juste une question d'entraînement. Donc, il faut que vous vous entraîniez à dériver des fonctions où il y a des lettres dans la fonction. Il faut absolument savoir faire ça. Voilà. Bon, donc, par contre, je n'ai pas terminé, c'est une somme, donc j'ai dérivé A, ça fait 0. Bon, voilà. Maintenant, je dois dériver B fois LNX. Bon, très bien. Alors, la dérivée de LNX, c'est 1 sur X. Bon, alors, si vous êtes en début de terminale et que vous n'avez pas encore étudié la fonction LN, eh bien, ce n'est pas grave, prenez un peu d'avance. La chose la plus importante à savoir sur cette fonction bizarre qui est LNX, c'est que sa dérivée, c'est 1 sur X. Voilà. Donc ça, apprenez-le. Regardez sur le site, il va y avoir une vidéo sur les dérivées avec les principales dérivées de terminale à connaître. Bon, même si vous n'avez pas étudié en classe la fonction LN de X, vous pouvez, ce n'est pas mortel d'apprendre que sa dérivée, c'est 1 sur X. Donc ça, la dérivée, ce sera 1 sur X. Bien. Et B, encore une fois, c'est une constante. Donc, je vais prendre un petit brouillon ici. Bien. la dérivée de LNX, c'est 1 sur X. La dérivée de X2, je prends ça au hasard, ça n'a rien à voir, c'est 2X. Mais parce que la dérivée de X2, c'est 2X, ça veut dire que, par exemple, la dérivée de 7X2, ce sera 7 fois 2X. Donc 14X. très bien. Bon, du coup, la dérivée de 7LN de X, ce sera 7 fois 1 sur X. Et la dérivée de B fois LN de X, ce sera B fois 1 sur X. Voilà. Donc, si au début, vous avez du mal parce que le B, il vous stresse, remplacer B par 7, vous trouverez que la dérivée de 7 fois LNX, c'est 7 sur X. Après, vous vous direz, la dérivée de B fois LNX, c'est B sur X parce qu'on remplace B par 7. Voilà. Donc, voilà, au début, c'est ça qu'il faut faire. Il faut bien que vous ayez en tête que B, c'est un nombre fixé. C'est pas une... Ça doit être une lettre, ça n'est pas une variable. Donc, voilà, j'insiste heureusement. Bon, on est pareil. Donc, F prime de X égale, je fais U prime V, donc mon U prime, il est là, donc le 0, on s'en fout, c'est B sur X. Donc, B sur X, ça c'est U prime. V, c'est X. Bon, voilà. moins U V prime U, c'est A plus B à NX. On va essayer de ne pas dépendre. Voilà. V prime, c'est 1, donc fois 1, je ne suis pas obligé de le mettre, tant mieux, ça m'arrange. et je divise par V au carré, V c'est X, donc V au carré, c'est X au carré. Bon, très bien. Alors, B divisé par X fois X, bon, ben, l'X s'élimine, tac, tac, ça fait B. Donc, ça fait B. Là, le moins, je le distribue dans la parenthèse, donc je change tous les signes qui sont là dedans. Donc, ça fait moins A, moins B à NX, le tout divisé par X2. Voilà. Là, ben, moi, je considère que j'ai terminé, maintenant, je regarde le résultat qu'ils veulent, parce que ce n'est peut-être pas présenté sous cette formule-là. Oui, ben, ils ont mis des parenthèses autour de B moins A, les parenthèses certes à rien. Moi, je lève ça comme ça, c'est parfait. Bon, ben, voilà. Donc, le petit B est terminé. On continue. Donc, petit C, il faut trouver les réels A et B. Alors, première remarque. vous avez la réponse qui est juste en dessous. C'est-à-dire, ben oui, c'est-à-dire qu'au deuxièmement, vous avez F de X égale 2 sur X plus 2 fois LN de X sur X. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez, en fait, donc, ça c'est pour mon petit brouillon, vous avez, en fait, F de X, en fait, c'est comme si c'était 2 plus 2 LN de X, le tout divisé par X. Bon, mais au premièrement, on vous dit que F, c'est A plus B LN de X sur X. ça veut dire que A c'est 2, B c'est 2. Donc, voilà. Donc, on va quand même, voilà. Donc, si vous sur votre copie, vous mettez A égale 2 B égale 2, vous ne mettez pas les points forcément, puisque la réponse est donnée plus bas. Bon, mais systématiquement, quand il y a des fonctions à trous, en dessous, vous avez la formule, et dans la formule, ben, vous avez les vrais nombres. Donc, on vous donne la réponse. C'est tout le temps comme ça. Ça changera peut-être un jour, mais jusqu'à présent, ça a toujours été comme ça. Bon, donc, c'est bien, on est confiant parce qu'on a la réponse. Donc, on pourra vérifier, mais maintenant, le travail, ça reste quand même de justifier. Alors, ma deuxième remarque, c'est que, ben là, il faut recoller les morceaux. Dans ce genre d'exercice, c'est toujours, voilà, alors, c'est toujours ce qui peut poser problème, et, enfin, c'est toujours délicat, mais par contre, c'est toujours la même démarche. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner. Donc, c'est-à-dire, d'un côté, alors là, je vous ai mis ce qu'on a fait. Ça, c'est la réponse au petit a, c'est la réponse au petit b. Donc, on sait que f de 1, c'est 2, on sait que f de 1, c'est 0. Bon, mais on sait que f de x, alors ça, on ne le sait pas encore, mais on sait que c'est a plus y nx sur x. Donc, voilà, c'est ça. Et on sait que f de x, c'est ce machin. Bon, donc voilà, donc j'ai mes 4 pièces du puzzle qui sont 1, 2, 3 et 4. Bon, donc f de 1, c'est 2. Donc, voilà, je ne vais pas utiliser ça. Je vais utiliser cette formule, c'est-à-dire que je remplace, ici, j'ai f de x, donc f de 1, je dois pouvoir calculer, je dois pouvoir trouver quelque chose. D'accord ? Et f de 1, c'est 0, du coup, pour f de 1, comme c'est f prime, je ne vais pas regarder ça, je vais regarder ça. Je vais remplacer x par 1 et je vais calculer f prime de 1, je vais essayer de trouver quelque chose. Et ce quelque chose, ça devra faire 0. Voilà. Donc ici, je vais remplacer x par 1, je vais trouver, je vais calculer, et le truc que je vais calculer, ça devra faire 2. Et ici, je vais remplacer x par 1, et le truc que je vais calculer, ça devra faire 0. Bon, je le fais devant vous. Au début, c'est un petit peu, voilà, si vous n'avez jamais vu ce genre d'exercice, au début, c'est des routants. Par contre, vous en faites 2, 3, 4, vous avez tous fait, c'est tout le temps pareil. Je peux mettre, d'après, petit a, f de 1 égale 2, or, f de 1 égale, d'après l'énoncé, f de x, c'est a plus b ln x sur x, donc f de 1, c'est a plus b fois ln de 1, divisé par 1. Voilà. Et ça, ça doit être égal à f de 2. Bon, et maintenant, je vais calculer ça. Alors, ln de 1, bon, là, si vous n'avez pas vu la fonction ln en cours, vous ne savez pas que ln de 1, ça fait 0. Mais vous pouvez toujours utiliser votre calculatrice. Vous appuyez sur la touche ln, donc par exemple, voilà, là, je prends ma TI. ln, c'est où ? Ben, c'est, 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 c'est colonne de gauche, voilà, la troisième en partant du bas, ln de 1, et voilà, et ça nous dit que ça fait 0. Parfait. Bon, donc, petit a, je le laisse, plus b fois ln de 1, donc fois 0, divisé par 1, est égal à 2. Bon, ça, ça veut dire que a sur 1, ça fait 2, donc a égale 2. Bon, ben, j'ai trouvé a. Voilà, et en plus, en regardant en dessous, j'ai vu que je devais trouver a égale 2 et b égale 2, donc là, je trouvais a égale 2, je suis content. Bien. Donc, pour a, c'est terminé, on passe à b, donc, qu'est-ce que j'ai utilisé ? J'ai utilisé ces deux pièces du puzzle, maintenant, je vais utiliser ces deux-là. Donc, je mets f' de 1, égale 0, toujours d'après le petit a, or, f' de 1, est égal à, et là, j'utilise cette formule, donc ça fait b moins a, moins d ln, de 1, divisé par 1, et ça, c'est d'après le b. Voilà, ça fait toujours bien, si vous ne mettez pas d'après petit a, d'après petit b, normalement, ça passe, mais ça fait toujours bien de mettre les résultats des questions précédentes qu'on utilise. Bien, alors, ln de 1, ça fait toujours 0, donc ça, ça s'élimine, donc ça fait b moins a, divisé par 1, b moins a, divisé par 1, eh bien, ça fait b moins a, et donc, on a dit que, oui, donc, voilà, ça doit faire 0, ça doit faire 0. Donc, b moins a, égale 0, ça veut dire que b est égal à a, puisque a est égal à 2, ça veut dire que b, lui aussi, est égal à 2. Et voilà, terminé. Donc, voilà, là, j'ai répondu à la question, on passe à la question suivante. Question 2a, justifier que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, s'est égal à 2x, c'est le même signe que moins lnx. Bon, alors, là, on va utiliser la formule qu'on a trouvée pour s'est égal à 2x, donc, on part de là, on part de s'est égal à 2x, donc, b moins a, moins b en x, divisé par x. Bon, on a trouvé a et b, donc, ça, on les remplace par les valeurs qu'on a trouvées, sinon, on ne va pas pouvoir, on ne va pas pouvoir continuer l'exercice. donc, je mets or a égale b égale 2, donc, f'in de x, égale, donc, du coup, ça fait 2 moins 2, moins 2 lnx, divisé par x. Enfin, 2 moins 2, ça fait 0, ça s'en va, parfait, ça fait moins 2 lnx, divisé par x. Bon, très bien, alors, je dois trouver le signe de ça. Alors, le signe de x sur 0 plus l'infini, ouvert, bon, c'est plus. Le signe de moins 2, c'est moins. Et le signe de lnx, bon, ça, parce que vous avez étudié la fonction ln, vous savez faire, enfin, au total, ça devient le même signe que moins lnx, puisque, donc, voilà, je mets des pointillés, vous ne mettez pas ça sur votre copie, et voilà, le 2 sur x, il est strictement positif, donc, ça a le même signe que le moins lnx, voilà. Donc, c'est ça qu'il faut écrire. Sur 0 plus l'infini, 2 sur x, strictement positif, donc, f prime de x, a le même signe, que moins lnx, voilà, puisque, en fait, f prime de x, c'est ça fois ça, donc, puisque lui, il est strictement positif, ça veut dire, il ne va pas changer le signe, donc, ça a le même signe que ça, tout seul. OK. Petit b, les limites. Déterminer les limites de f en 0 et en plus l'infini, on pourra remarquer que pour tout réel x, strictement positif, f du x, il y a 2 sur x, plus 2 lnx sur x. Alors, première remarque, les limites ne sont plus au programme de premier reste, donc, si vous êtes en début de terminale, que vous n'avez pas vu cette notion, eh bien, attendez de la voir en cours, ou, regardez sur le site, il doit y avoir des vidéos gratuites de cours, qui vous expliquent comment, ce qu'est une limite, et comment, comment ça se calcule. Bon, ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, donc, f de x est donnée par cette formule, et il y a du lnx, il faut avoir donc en tête, l'allure de la fonction ln, alors, comme c'est du cours, le cours, je le fais en vert, je l'ai mis là, donc, déjà, on prend le ln, que des nombres qui sont strictement positifs, donc, par exemple, ln de moins 2, ça n'existe pas, vous pouvez taper sur la calculatrice, vous aurez un message d'erreur. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a rien de ce côté-là, voilà. Donc, la fonction ln, donc, elle est strictement croissante, et là, ça plonge, donc ça veut dire que sa limite en 0, c'est moins l'infini, voilà. Et après, elle monte, elle monte lentement, mais elle monte, et donc, sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Bon, voilà, donc ça, ça, il faut le savoir. Donc, d'ailleurs, je vais le rajouter en vert, donc, limite, lnx, lorsque x tend vers 0 plus, égale moins l'infini, et limite lnx, lorsque x tend vers plus l'infini, égale plus l'infini. Voilà. Donc, je répète, si vous ne savez pas ce qu'est une limite, donc renseignez-vous, je m'adresse à un public qui sait ce qu'est une limite, et qui sait ce qu'est une forme interminée. Bon, voilà. Alors, première chose, donc, il y a une indication, on pourra remarquer que pour tout réel x, strictement positif, là, 2x égale 2 sur x, plus 2 lnx sur x. Alors, très bien, mais ça, ça nous aide à calculer la limite en plus l'infini, pas en 0. Donc, justement, si la vidéo a été coupée, c'est parce que je me suis laissé avoir. Donc, moi, je suis parti, tête baissée en 0, j'ai fait 2 sur x, et 2 lnx sur x, ça fait, le 2 sur x, il va tendre vers plus l'infini, le 2 lnx sur x, il va tendre vers moins l'infini, donc ça fait plus l'infini, moins l'infini, donc l'infini moins l'infini, on ne sait pas ce que ça fait, c'est une forme à interminer. Bon. Donc, pour le calcul de la limite en 0, il ne faut pas se servir de l'indication, c'est un cadeau empoisonné. Pour calculer la limite en 0, on calcule la limite en 0 du numérateur, et la limite en 0 du dénominateur. Voilà. Donc, je vais faire ça. Limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive, puisque x est dans l'interprète 0 plus l'infini ouvert, donc il est sélectement positif. Donc, la limite de 2 plus 2 lnx, la limite de lnx, c'est moins l'infini en 0. Donc, 2 fois moins l'infini, ça fait moins l'infini. C'est-à-dire que, en fait, lorsque x tend vers 0, le lnx, c'est un très grand nombre dans les négatifs, par exemple, moins 1 million, et quand on multiplie par 2, ça fait moins 2 millions, donc ça reste un nombre très négatif, très grand dans les négatifs. Donc, voilà, c'est ça que ça veut dire, moins l'infini. Et 2 moins l'infini, ça fait moins l'infini. Parce que vous prenez, par exemple, le moins 2 millions, vous lui ajoutez 2, ça reste un grand nombre négatif. bon, très bien. Après, limite, lorsque x tend vers 0 plus de x, la limite de x, lorsque x tend vers 0, c'est 0. Vous pouvez mettre un plus, si vous voulez, on ne va pas, dans le petit point, ça ne sert à rien. Donc, je ne mets pas. Voilà. Alors, donc, notre f de x, c'est une fraction, en haut, ça, ça tend vers moins l'infini, en bas, ça tend vers 0. Oula, j'ai dit que ça ne servait pas, aussi. Plus. Donc, ça fait moins l'infini sur 0 plus. Alors ça, je le mets en brouillon, moins l'infini divisé par 0 plus, eh bien, ça, c'est dans toutes les tables, vous avez des tables dans tous les livres, dans le chapitre sur les limites, puis il y a des tables avec, par exemple, moins l'infini divisé par plus, c'est l'infini, ça fait une forme indéterminée, moins l'infini divisé par 0 plus, ça fait moins l'infini, donc là, ici, c'est ça, etc., etc. Bon. Il faut savoir ça. Si vous avez oublié, mettons, moins l'infini sur 0 plus, vous dites, je ne sais plus ce que ça fait, peut-être que ça fait plus l'infini, peut-être que ça fait 0, peut-être que ça fait une forme indéterminée, je ne sais pas, eh bien, vous prenez votre calculat de tirisme, vous tapez, moins 10 000, par exemple, divisé par 0, vers une 0, 0, 0, 1, et vous voyez que ça fait un nombre énorme et négatif, donc, du coup, logiquement, ça devrait faire moins l'infini. Voilà. Donc, si vous avez un trop de mémoire, vous prenez votre calculette, et vous testez. Bon. Alors, donc, ça, j'ai bien dit que c'était un brouillon, on ne veut pas le voir sur les copies. Pourquoi ? Je ne sais pas. Bon. Si c'est moi qui faisais les règles, moi, j'autoriserais tout à fait de voir ça sur une copie de bague, parce que de toute façon, dans la tête, c'est comme ça qu'on réfléchit. Je ne vois pas pourquoi sur le papier, ce serait différent de ce qui se passe dans l'autre tête. Mais, peu importe, les correcteurs ne veulent pas voir ça, ce n'est pas moi qui les dit, donc on n'écrit pas ça. Mais, on écrit, donc par quotient, justement, le par quotient, c'est sous-entendu, en fait, c'est ça qui est sous-entendu, mais ils ne veulent pas le voir écrit, donc je ne l'écris pas. Donc, par quotient, limite de f de x, lorsque x tend vers 0+, est égal à moins 1. Voilà. Alors, le calcul de la limite en 0 est terminé, et maintenant, on passe au calcul de la limite, en plus de l'infini. Alors, on passe au calcul de la limite, en plus de l'infini. Alors, c'est là qu'on va utiliser le fait que, alors, f de x, pour l'instant, c'est que c'est 2, plus 2 lnx sur x, et là, on utilise le fait que c'est 2 sur x, plus 2 lnx sur x. Voilà, c'est-à-dire l'indication qui est dans le texte. Bien. Alors, on va calculer la limite de ça, et la limite de ça. Et on additionnera les deux limites. la limite de 2 sur x lorsque x envers plus l'infini. l'infini. limite de la limite, c'est 1 divisé par plus l'infini égale 0, ou bien a divisé par plus l'infini égale 0, lorsque a est simplement positif. Enfin bon, c'est donc ce genre de choses, il faut savoir, il faut savoir, soit, 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 soit je connais par cœur, soit je le retrouverai rapidement. Vous pouvez prendre un exemple, vous faites 2 divisé par 0,001, ça vous donnera un grand nombre, donc vous direz, bon ben la limite c'est plus l'infini. Ça vous donnera un tout petit nombre, non c'est 2 divisé par 10,000, ça vous donnera un tout petit nombre, et vous direz que du coup, la limite c'est sans doute 0. Voilà. Donc, pour ça, c'est bon. Alors maintenant, ah, maintenant ce morceau-là, alors, ça, c'est une forme indéterminée, parce que la limite de lmx, c'est plus l'infini, la limite de x, c'est plus l'infini, donc ça fait plus l'infini, sur plus l'infini, et ça, c'est une forme indéterminée. C'est-à-dire, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas trop ce que c'est, c'est-à-dire, ça dépend des cas. Voilà. Mais, justement, au programme de terminal S, vous avez 4 formes indéterminées qui sont dans le cours, qui sont à connaître, parmi ces 4 liens, parmi ces 4 là, il y a précisément lmx sur x. Et donc, dans votre cours, il y a, dans tous les cours de terminale, donc ça, ça fait partie, donc ça, ça fait partie du bagage sur les limites, au niveau terminal, c'est-à-dire, la limite de nx sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Alors, pourquoi ? Ça se comprend graphiquement, je vous explique. La fonction, elle monte. Oui, mais elle monte lentement. Par exemple, la fonction grecque égale à x, elle monte comme ça. Tac, tac. On voit bien qu'elle monte plus vite. Donc, ça veut dire que quand x est très grand, donc, le x sera grand, et le lnx sera beaucoup plus petit. Donc, dans votre lnx sur x, vous aurez une fraction, et en haut, le nombre sera beaucoup plus petit qu'en bas. Mais dans une fraction, si le nombre du bas est vraiment beaucoup plus gros que celui du dessus, ça veut dire que la fraction est un nombre petit. Et donc, du coup, ça veut bien dire que la limite, ça fera 0. On appelle ça les croissances comparées. Mais ça, c'est l'une des quatre formes indéterminées de cours. Et c'est l'une des quatre qui tombent tout le temps au bac. C'est-à-dire qu'au bac, quasiment à chaque fois dans l'exercice sur les fonctions, on vous demande deux limites. Et en général, l'une des deux est une forme indéterminée. Et dans 50% des cas, en fait, on est obligé de réécrire, on transforme l'écriture de la fonction. Et dans 50% des cas, c'est l'une des quatre qui sont dans le cours. Eh bien, ça, c'est l'une des quatre. Ça veut dire qu'il faut les connaître. Donc, si tu n'as pas encore étudié le chapitre sur les limites, tu as tout le temps d'apprendre ça. Maintenant, si on est plutôt à la fin de l'année et puis les limites, c'est un chapitre que tu n'as pas beaucoup travaillé et tu ne sais pas ça, c'est grave. Voilà. Sur les limites, il n'y a pas grand-chose à connaître. Reportes-toi la vidéo qui parle des limites. Mais c'est l'une des choses à savoir. Au niveau terminale, on vous demande de connaître, de savoir ce genre de choses. Un moins intimi vivé par zéro plus, c'est moins infini. Et on vous demande de connaître quatre formes indéterminées de ce type-là. Donc, il y a lnx sur x en plus l'infini. Il y a x lnx en zéro. Il y a e puissance x sur x en plus l'infini. Et il y a x en moins l'infini. Donc, il y a deux pour ln, deux pour exponentielle. Ces quatre-là, il faut les connaître, point, barre. Voilà. Donc, ça, pour être écrit en vert, ça, je le mets sur la copie. Simplement, je ne vais pas écrire deux fois. Donc, voilà, on écrit ça. On écrit ça. Et donc, on peut écrire, du coup, limite de 2 lnx sur x. lorsque x envers plus l'infini, c'est deux fois lnx sur x. Si lnx sur x envers zéro, ça, ça fera deux fois zéro. Donc, ce sera zéro. Voilà, bilan des courses. La limite de ça, c'est zéro. La limite de ça, c'est zéro. La limite de l de x, ce sera zéro. Je peux préciser par addition. Ça veut dire quoi, par addition? Ça veut dire que j'utilise ce résultat-là et ce résultat-là, j'additionne les deux limites. Simplement, comme ils ne veulent pas voir zéro plus zéro égale zéro, de même qu'ils ne veulent pas voir en infini sur zéro plus également à l'infini, puisqu'ils ne veulent pas le voir, ils ne le verront pas. Mais je mets par addition, ça veut quand même dire ça. Bon, ok. Donc, tout ça, c'est un peu d'hypocrisie, mais c'est comme ça qu'il faut rédiger et c'est comme ça que vous verrez sur tous les cours. les limites sont terminées. Alors, question 2c, en débutant le tableau de variation, 2f. Alors, j'ai reproduit ici l'allure de la courbe de la fonction lnx, voilà, parce qu'on va en avoir besoin. Donc, pour le 2c, eh bien, on a besoin des résultats d'allégation précédente. Alors, tableau de variation, très bien. Alors, d'abord, on se place sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc, ici c'est 0, ici c'est plus l'infini. Très bien. Alors, dans le tableau de variation, on met d'abord le signe de f'x et ensuite, les flèches pour f'o. Donc, f'x, quel est son signe ? Bon, il y a une question qu'on vient de traiter qui dit, voilà, c'était dans la question pop, pop, de a. f'x a le même signe que moins lnx. Donc, on va d'abord faire le signe de lnx et ensuite, on fera le signe de f'x. Donc, mais c'est pareil que, donc, je mets f'x ou moins lnx. Sous-entendu, ça a le même signe. Sur votre copie, vous mettez plutôt l'un ou l'autre. C'est un peu bizarre de mettre ça comme ça. Ça, c'est plutôt pour vous que pour le correcteur le jour du bac. Bon, alors, si j'ai en tête l'allure de la fonction lnx, si je sais que s'annulant pour x égale 1 et qu'elle est croissante, du coup, son signe, c'est d'abord un négatif, voilà, parce que toute cette partie de la courbe est en dessous de 0, donc, d'abord négatif, ensuite ici, là, ça fait 0 et ensuite positif. Donc, et c'est en 1 que ça vaut 0. Donc, lnx en 1, ça vaut 0 et avant, c'est négatif, après, c'est positif. Donc, du coup, moins lnx, ce sera le contraire, ce sera plus ici, moins là, et 0, 1, toujours. Donc, j'ai le signe de f'', là où f'' est positif, la fonction est croissante, flèche vers le haut. Là où f' est négatif, la fonction est décroissante, flèche vers le bas. Alors ensuite, je mets les limites, je viens de les calculer. La limite en plus d'infini, on a trouvé 0. La limite en 0, on a dit que c'était moins infini. Voilà. On n'a plus qu'à trouver le nombre ici. Donc là, c'est f de 1. Je ne mets pas f de 1, je le calcule. Donc, f de 1 égale, ah oui, au fait, on l'a déjà calculé, puisque ça, les valeurs de f de 1 et f de 1, on les a trouvées en 1A. Donc, f de 1, c'est égal à 2. Je mets d'après 1. Je mets les petits calculs, soit en dessous du tableau, soit à gauche, soit à droite, enfin voilà. Donc, je mets mon 2, et c'est terminé, le tableau est fini. Le tableau de relation terminé. On passe à la question 3. Alors, question 3A. Là aussi, c'est un grand classique. Alors, démontrer que l'équation f de x égale 1 a donné une unique solution alpha sur l'intervalle 0,1. Bon. Alors, sur l'intervalle 0,1, ça veut dire qu'on est x et là-dedans. Et f de x varie entre moins l'infini et 2. entre moins l'infini et 2, il y a bien un moment où on va passer par le nombre 1 qui est par là. et ce sera pour la valeur alpha. OK. Bon. Parfait. Donc, alors ça, quel est... Donc, si on regarde le tableau de variation, c'est quelque chose d'évident. Donc, entre 0 et 1, la fonction est croissante, et f va de moins l'infini jusqu'à 2, donc il y a un endroit et un seul pour lequel elle veut 1. Oui. Mais si vous mettez sur votre copie d'après le tableau de variation, on voit bien qu'il existe un unique réel alpha pour lequel elle veut x égale 1. Enfin, un unique réel alpha entre 0 et 1, concret entre 0 et 1, pour lequel elle veut x égale 1. Parce que, soit dit, en passant, on en a un autre entre 1 et plus l'infini, mais nous, on veut entre 0 et 1. Donc, si tu marques ça sur ta copie, on ne te met pas les points. Parce que ça, en fait, c'est le TVI, le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, normalement, tu as dû en entendre parler en premier R.S. TVI, théorème des valeurs intermédiaires. C'est quelque chose qui ne casse pas des briques, le théorème des valeurs intermédiaires. Il y a deux versions. Donc, un petit rappel de cours sur le TVI. Bon. Le TVI, il dit quoi ? Il dit que j'ai une fonction qui est sur un intervalle A, B. Bon. En gros, mettons qu'elle part de 1, elle arrive à, mettons que F de A, ce soit 1, que F de B, ce soit 4. Bon. Donc, elle part de là, elle va là. Bon. Il y a bien un endroit où elle vaudra 2. S'il y a même plusieurs endroits. Il y en a 1, il y en a 2, il y en a 3. Voilà. Il y a une condition. Il faut que la fonction soit continue. C'est-à-dire qu'on puisse tracer sa courbe sans lever le crayon. C'est-à-dire que si j'ai le droit de lever le crayon, je peux très bien dessiner une fonction. Ça ne va pas être facile. Je me suis dessiné un tout petit espace. Alors, on va essayer quand même. Bon, allez. On va faire un dessin plus grand. Voilà. Si j'ai le droit à lever le crayon, j'ai le droit de lever le crayon. Bon. J'ai dit qu'on part de ce point-là. On va dire... Donc, ça, c'est petit a, ça, c'est petit b. Et on part de 1, on arrive en 4. Et je dis, il y a un endroit où elle va passer par 2. Bon, pas forcément. On peut très bien faire une fonction qui, par exemple, elle vaut tout le temps 1 et puis après, elle vaut tout le temps 4. À ce moment-là, elle ne vaut jamais. Donc, on va dire que c'est comme ça. Ce genre de code, ça veut dire que ce point-là est pris, ce point-là n'est pas pris. Cette fonction, elle ne vaut jamais deux. Bon. Voilà. Mais je ne peux pas... Elle n'est pas continue, cette fonction. Je ne peux pas tracer sa courbe sans lever le crayon. Donc, une fonction... Donc, ce que je viens d'effacer, c'est une fonction qui n'est pas continue. Une fonction continue, c'est par exemple quelque chose comme ça. Bon. Eh bien, à ce moment-là, les fonctions qui sont comme ça, on voit bien que si elles partent de 1, etc. en 4, il y a bien un endroit où elles passeront par 2. Donc, il existe bien un x tel que f de x égale 2. Ou plutôt alpha parce qu'ils le notent en général alpha. Bon. Très bien. Alors, vous allez me dire pourquoi... Je vous ai me dire que c'est évident. Pourquoi on appelle ça le théorème des valeurs de l'intermédiaire et pourquoi on nous en fait tout un pataquès ? Parce qu'en fait, ok, c'est évident, mais maintenant, il se trouve que ça a été démontré pour de bon. La démonstration, la vraie démonstration, vous pouvez, par exemple, regarder, elle doit être sur Wikipédia ou sur des trucs comme ça. C'est compliqué. Ce n'est pas du tout du niveau de terminale. Donc, voilà. Vous devez savoir que ça se démontre, que la démonstration n'est pas à votre portée. En terminale, on ne vous demande pas de savoir ce qui est précisément de fonction continue. C'est juste une fonction où on la dessine sans enlever le crayon. Ce n'est pas du tout précis comme définition. Bon. Enfin, peu importe. ce résultat-là fait référence au théorème des valeurs intermédiaires. Il tourne quasiment toutes les années, c'est-à-dire quasiment tout le temps au bac, dans l'exercice sur les fonctions. Dès que vous voyez il existe un unique alpha, c'est lui. Donc, on attend que vous fassiez une rédaction type théorème des valeurs intermédiaires. Bon. Alors, maintenant, si vous étiez distrait l'année dernière quand le prof vous a fait le cours sur le théorème des valeurs intermédiaires, je vais vous montrer comment on le rédige parce que ce n'est pas compliqué. Donc, il ne faut pas ne se stresser pas trop. Ce n'est pas difficile. c'est tout le temps la même chose. Mais il faut connaître. Voilà. C'est-à-dire, si vous mettez, je me répète, mais si vous mettez simplement sur votre copie, d'après les adopérations, on voit bien qu'il existe un unique alpha entre 0 et 1 pour lequel on a S de x égale 1. Vous mettez ça sur votre copie, on ne vous met pas les points. Parce qu'on va dire, celui-là, il ne sait pas ce que c'est que le TVI. Voilà. Alors, quand on fait une rédaction type TVI, c'est très simple. On veut voir écrit trois choses. ni 2, ni 4, on veut voir trois choses. Voilà. Donc, quand même, une petite remarque. Donc, le TVI, il y a deux choses. C'est-à-dire que si la fonction elle va de, mettons, de 1 à 4, on prend les mêmes nombres, elle est forcément un endroit où elle passera par 2, par 3, peu importe. Mais maintenant, si en plus, donc, 2, et maintenant, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que un nombre, pour lequel ça fasse 2. Il peut y en avoir plusieurs parce que si la fonction elle fait des montagnes russes, voilà, il y aura plusieurs nombres. Et maintenant, si la fonction en plus elle est strictement croissante ou strictement décroissante, alors là, le nombre est forcément unique, il ne peut pas y en avoir 2. D'accord ? C'est-à-dire là, ça doit venir sur la table de clération. Ma fonction, elle part de moins l'infini, elle va en 2. Elle monte. Donc, elle va passer par 1, mais une fois et une seule fois. Ce n'est pas possible qu'il y ait deux endroits. Bon, ça aussi, c'est évident, mais il y a une rédaction type qui est demandée. Alors, donc, rédaction type TDI, ça donne quoi ? Donc, j'ai dit qu'il fallait 3 choses, donc effectivement, je confirme, il faut 3 choses. Bien. Alors, c'est quoi ces 3 choses ? La première chose, c'est que la fonction doit être continue. Donc, vous mettez f et continue. Alors, continue, sur quel intervalle ? Ben là, le alpha, il doit être entre 0 et 1, donc l'intervalle qu'on considère, c'est l'intervalle 0,1 ou f. Voilà. Ça, ça veut dire que la courbe, je peux la tracer sans lever le crayon. Donc, du coup, ça veut dire qu'il n'y aura pas de trou, elle ne va pas sauter d'un endroit à un autre. Voilà. Donc, f et continue sur 0,1. La deuxième chose, c'est que, ici, entre 0 et 1, la fonction est strictement croissante. f est strictement croissante sur 0,1. Voilà. Ça, ça veut dire qu'elle va passer par 1, mais une seule fois, pas deux fois, pas trois fois, pas dix fois, une seule fois. Bon, Bien. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que 1 appartient à l'intervalle moins l'infini 2. Alors, vous allez me dire c'est quoi ce truc ? Bon, eh bien, c'est parce que ça veut simplement dire que 1, c'est entre moins l'infini et 2. Par exemple, puisqu'elle n'a pas de moins l'infini à 2, je suis sûr qu'elle va passer par 1, mais c'est sûr qu'elle ne va pas passer par 10, puisqu'elle est entre moins l'infini et 2. Donc, 10, c'est au-dessus. Elle ne passe pas par 10. Donc, ce truc-là, c'est simplement pour dire que ça marche pour 1, parce que 1, il est entre ce nombre et ce nombre. Sinon, ça ne marcherait pas, forcément. Une fonction qui va de 2 à 3 qui est croissante, elle ne passe pas par 10. Voilà. Donc, ça, c'est la façon la plus simple, c'est codé comme ça, si vous voulez. Donc, ça, ça veut dire qu'en fait, puisque 1, il est entre moins l'infini et 2, elle va passer par 1. Et donc, on dit que ça, c'est l'intervalle image. L'intervalle image, si vous prenez le nombre là et le nombre là, et vous mettez le plus petit à gauche, et le plus grand à droite ici, il se trouve que c'est dans le même ordre. Mais si la fonction est décroissante, il faut échanger les bornes. On est bien d'accord, dans un intervalle, on est toujours le plus petit à gauche. Voilà. Et bien là, les trois choses y sont. Bon. Alors, après, vous pouvez me dire, oui, mais f est continu sur 0, 1, comment on fait pour le justifier ? Et bien ça, en terminale, ça ne nous demande pas de justifier. Donc, vous affirmez que la fonction est continue sur 0, 1. Alors, vous pouvez trouver ça un peu hypocrite, et ça l'est, mais c'est comme ça. C'est-à-dire, la règle du jeu, c'est qu'on affirme que la fonction est continue. Voilà. Alors, maintenant, bien sûr, ici, on travaille sur l'intervalle 0, 1. Donc, si vous mettez f est continu sur 0, 1, c'est bon. Et maintenant, si vous mettez f est continu sur R, si vous mettez, au lieu de 0, 1, vous mettez R, alors là, c'est faux, par contre. Donc, vous ne regardez pas en dehors de l'intervalle sur lequel on travaille. Donc, vous regardez l'énoncé, l'énoncé dit que c'est 0, 1, vous mettez 0, 1, et puis c'est bon. La fonction est continue sur 0, 1. Et si, dans l'énoncé, c'était entre, c'était l'intervalle 3, 10, vous mettriez ici l'intervalle 3, 10. Pas d'excentricité. Voilà. Et là, vous mettez, donc, d'après le TVI, vous pouvez mettre, d'après le corollaire du TVI, c'est plus précis, c'est quoi cette histoire de corollaire du TVI ? Le TVI, il dit qu'il existe au moins un réel alpha. Le corollaire, c'est que si la fonction est strictement croissante ou strictement décroissante, ça marche dans les deux sens, alors le alpha est unique. Voilà. Ici, il est unique parce qu'elle est croissante. Donc, en fait, corollaire, ça s'écrit avec deux L comme ça. Donc, en fait, si on veut être précis, on met le corollaire du TVI. Si vous mettez d'après le TVI, c'est bon, on vous met des points aussi, on va pas chercher la petite bête. Donc, d'après le TVI, il existe un unique réel alpha appartenant à 0,1 tel que l'E2X égale 1. Si vous avez du mal à sortir cette phrase-là, vous vous inspirez de la question pour faire la réponse. La question, c'est démontrer que l'équation avec le TVI égale 1 a mené une unique solution alpha sur un terme à 0,1. Donc, vous pouvez mettre ici, donc, l'équation avec le TVI égale 1 a mené une unique solution sur un terme à 0,1. Et d'ailleurs, je me rends compte que, en fait, dans l'énoncé, c'était 1 fermé. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, on va mettre 0,1 fermé. Ici, on va mettre 0,1 fermé. Ici, 0,1 fermé. Et du coup, le 2, il est pris, mais aussi, puisque, c'est-à-dire que, alpha, enfin, ici, le X, il peut valoir 1, donc, f de X peut valoir 2. Donc, ici, dans l'intervalle, toc. Voilà. Bon. Désolé. Voilà. Donc, bilan du TVI, c'est tout le temps ça. À chaque fois, il faut pratiquer que la fonction est continue. Alors, ici, la fonction est strictement croissante, mais il peut arrêter qu'elle soit décroissante. À ce moment-là, au lieu de mettre f est strictement croissante, vous mettez f est strictement décroissante. Voilà. Mais sinon, c'est exactement cette phrase à chaque fois, c'est exactement cette phrase à chaque fois, sauf qu'il y a la variante avec une décroissante. Bon, évidemment, si on ne travaille pas sur cet intervalle, il faut savoir changer d'intervalle ici. Du coup, c'est pareil, ici, ce ne sera pas forcément cet intervalle. Donc, on le change et ce ne sera pas forcément ce nombre. OK ? Voilà. Mais tout le reste, c'est vraiment stéréotypé. Donc, voilà. On ne vous demande pas de comprendre, enfin, Après, le tableau de variation, la chose est quand même évidente. Mais, on ne vous demande pas de comprendre plus que ça. Là, quand vous avez cette question, il faut fonctionner en mode robot. C'est-à-dire, voilà, cette phrase est tout le temps la même, cette phrase est tout le temps la même. Là, on met l'intervalle qui va bien, le nombre qui va bien, on met la phrase qui est terminée. Bon, on passe au B. Par exemple, la log, on démontre qu'il existe un unique rel-bêta de l'intervalle 1 plus l'infini, tel que l'èvre de bêta gagne 1. Donc, voilà, donc, ça veut dire que, en fait, pour aller de 2 à 0, il y a un endroit où je passe par 1. Bon, ben voilà, on appelle bêta ce nom. Très bien. Déterminer l'entier N, tel que bêta est strictement compris entre N et N plus 1. Alors, c'est quoi ce truc ? Alors, bon, de toute façon, ça, ça va se faire à la calculatrice. Alors, question 3. Donc, j'ai pris ma petite calculatrice. pour cette vidéo, c'est la TI82. J'ai tracé, donc, f de x égale 2 plus 2 ln x, le tout divisé par x. Donc, ça m'a fait cette courbe. Et puis, j'ai tracé aussi la droite d'équation y égale 1. Donc, j'ai mis y1, j'ai mis la formule pour f, 2 plus 2 ln x, le tout divisé par x. Pour y2, j'ai mis 1 et ça m'a tracé cette droite horizontale. Voilà. Parce que, pourquoi cette droite horizontale ? Parce que, nous, on va savoir quand est-ce que f de x vaut 1. Alors, on a vu qu'il y avait deux nombres pour lesquels ça valait 1. Un nombre entre 0 et 1. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est alpha et un nombre entre 1 et plus l'infini. Donc, ici, c'est bêta. Voilà. Et nous, alors, la question, c'est déterminer l'entier n tel que bêta, y compris entre n et n plus 1. Alors, bon, très bien, donc on va faire ça à la calculette. C'est-à-dire que, je dois dire que, là, l'énoncé est quand même un peu pervers parce que, comme c'est écrit déterminer l'entier n, et bien là, on peut se dire, en fait, qu'ils veulent qu'on trouve, qu'on fasse un calcul. Mais, en fait, ce n'est pas possible. parce que, donc, qu'est-ce qu'on sait sur bêta ? On sait que f de bêta égale 1. là, c'est un brouillon. C'est le truc, justement, à ne pas faire. Mais on peut croire que c'est ça qu'il faut faire. f de bêta égale 1. Donc, j'écris ce que c'est f de x, c'est 2 plus 2 ln x, le tout divisé par x. Donc, f de bêta, c'est 2 plus 2 ln de bêta divisé par bêta est égal à 1. Donc, par exemple, est-ce que je peux résoudre cette équation ? parce que le bêta, je peux le mettre là. Ça fait 2 plus 2 ln de bêta égale bêta. Et je suis coincé parce que j'ai du bêta ici et j'ai du bêta là. On ne sait pas résoudre ce genre d'équation, surtout dans certains cas particuliers. On est ici. Ici, non, quoi. Donc, on ne sait pas résoudre. Donc, même si c'est écrit déterminé, on va faire d'abord la calculatrice et après, on va voir ce qu'on écrit sur la copie. Alors, j'ai tracé la courbe sur ma calculatrice. Alors, dans l'idéal, je passerai de l'autre côté et je vous montrerai ce qu'il y a sur ma calculette mais il faut défaire les réglages. Ça me prend une heure à chaque fois donc je ne le fais pas. Il y a des vidéos qui sont consacrées aux calculatrices où là, vous voyez les calculatrices en gros plan mais sinon, non, je veux dire, ce n'est pas gérable. Bon, de toute façon, vous avez ici ce que ça m'a dessiné. Ça m'a fait ça. Bon, alors, en fait, que ce soit avec les TI ou avec les Casio, quand vous avez deux courbes, il y a une fonction qui permet de trouver exactement là où elles se croisent. Donc, là, je vais faire ça et à chaque fois c'est la fonction calcul. Donc, ici, c'est la TI, je vous montre avec la TI mais dans les vidéos sur les calculatrices, je travaille soit avec les TI et avec les Casio donc je vous montre comment ça marche aussi avec la Casio. sinon, on va regarder dans les autres années mais il doit y avoir des vidéos sur les calculatrices. Bon, là, je vous montre la TI. Donc, il y a un truc qui s'appelle calcul là, c'est sur la première ligne il y a écrit calcul donc c'est écrit en jaune c'est-à-dire il faut appuyer sur chiffre donc je fais seconde, calcul. Très bien. Et il y a un truc qui s'appelle intersecte donc ça veut dire intersection donc voilà c'est le choix numéro 5 donc choix numéro 5 intersection je valide. Très bien. Alors, courbe 1 il me demande quelle est la courbe 1 bon, il clignote déjà sur une courbe de toute façon moi je m'en fous qui commence par celle-là ou qui commence par celle-là donc je lui dis oui j'appuie simplement sur entrée pour dire oui c'est ça courbe 2 là il clignote cette fois-ci sur l'autre courbe je lui dis ok c'est bien d'accord donc voilà donc ça évidemment que si vous avez 4 courbes dessinées ça veut dire que vous avez la possibilité de bouger de curseur pour un positionné sur les 2 courbes qui vous intéressent enfin je vous déconseille de faire ça lorsqu'il y a 4 courbes dessinées bon donc valeur initiale alors nous notre bêta on le veut entre 1 vous savez qu'il y a entre 1 et plus l'infini donc la valeur initiale vous prenez d'un nombre supérieur à 1 donc par exemple 1 voilà intersection il me met x égale 535 76 94 voilà à peu près égal à 5 35 66 94 voilà alors sinon il y a un autre moyen vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette fonction calcul enfin cette fonction dans le menu calcul si vous voulez vous avez valeur 0 minimum maximum d'intersection vous avez même la dérivée d'intégral alors ce menu il est vraiment super pratique donc moi enfin les élèves que je suis je leur montre comment on utilise ce menu parce que c'est pas possible d'arriver au bac sans connaître ce menu mais maintenant c'est vrai que en classe on vous apprend plutôt à travailler avec la fonction table c'est à dire que vous avez un tableau de valeur qui s'affiche et puis pendant une heure vous appuyez sur la flèche du bas ou la flèche du haut pour savoir quand est-ce que la fonction vaut plus de 1 ou moins de 1 et vous allez trouver que c'est autour de 5 et quelques mais alors après vous allez faire plusieurs fois c'est à dire que vous n'êtes pas obligé de si votre tableau c'est tous les 1 c'est à dire par exemple vous avez f de 1 f de 2 f de 3 f de 4 etc après il faut demander tous les 0 1 c'est à dire que vous savez que c'est à peu près 5 donc vous aurez f de 4,5 f de 4,6 4,7 4,8 4,9 ensuite f de 5 f de 5,1 f de 5,2 vous vous déplacez tous les 10 yens et après tous les 100 yens enfin c'est un peu pénible alors vous pouvez me dire oui mais ici en fait on veut juste l'encadrer entre 2 entiers on veut encadrer bêta entre n et n plus 1 bon d'accord ici avec la fonction table on s'en tire pas mal mais enfin de toute façon je veux vous montrer comment on est dit ce menu parce que c'est lui qui sait bon alors c'est fait bah du coup on voit bien que bêta est compris entre 5 et 5 plus 1 qui fait 6 bon voilà et donc donc l'entier n qui marche c'est n égale 5 bon très bien alors vous mettez vous mettez ça sur votre copie vous mettez vous allez trouver à la calculatrice bah n'importe quel correcteur qui a du bon sens va vous mettre des points parce que en fait si vous voulez c'est vrai que il y avait écrit déterminé mais en fait on n'a pas le moyen de résoudre cette équation donc le déterminé c'est un petit peu un petit peu pervers un petit peu abusif un petit peu un petit peu débile donc normalement vous mettez ça si le correcteur n'est pas trop pénible il vous met les points bon alors ceci étant dit on va faire une rédaction type bon un peu plus exigeante je veux dire voilà bon ben je suis lancé déterminé très bien alors donc du coup je vais ben je dis que par exemple f je calcule f de 5 donc f de x c'est 2 plus 2 ln x sur x donc f de 5 c'est 2 plus 2 ln de 5 sur 5 là je mets une valeur approchée parce que ln de 5 je ne suis pas censé savoir quelle valeur ça fait de toute façon la valeur ne tombe pas juste donc alors alors donc il faut que je quitte ce voilà très bien 2 plus 2 ln 5 ça fait 5 21,88 et quelques divisé par 5 bon à peu près 1,04 1,04 voilà après je calcule f de 6 ça fait donc 2 plus 2 ln de 6 divisé par 6 puisque ln x c'est 2 plus 2 ln x le tout divisé par x et ln de 6 ce sera 2 plus 2 ln de 6 divisé par 6 je calcule la calcule donc 2 plus 2 ln de 6 ça fait 5,58 35 les brouettes le tout divisé par 6 ça fait 0,93 là je peux dire que f de 5 c'est plus grand que 1 f de 6 c'est plus petit que 1 et donc là je peux dire que puisque la fonction sur l'intervalle 1 plus l'infini elle est strictement décroissante donc là je suis au dessus de 1 là je suis en dessous ça veut dire que mon nombre d'états pour lequel c'est égal à 1 il est entre les deux donc je vais puisque f est décroissante sur 1 plus l'infini et que alors on a f de 5 qui est strictement plus grand que 1 qui est strictement plus grand que f de 6 et ça ça peut se réécrire f de 5 plus grand que f de bêta puisque f de bêta ça fait 1 voilà donc alors puisque la fonction est décroissante ça veut dire que si j'ai le droit d'enlever les f simplement je change le sens voilà donc n égale 5 voilà donc là je peux dire que j'ai prouvé que le n qui convenait c'était n égale 5 mais il n'empêche que le principal travail c'est la calculatrice qui l'a fait et ça il faut le savoir il faut le savoir à l'avance donc cette question était un petit peu perverse parce que ça pouvait laisser croire que en fait c'était un calcul qu'il fallait faire alors les profs savent que ça on ne sait pas ce genre d'équation on ne sait pas le résoudre mais il y a des élèves bon bah ils sont face à ce genre d'équation ils vont se dire est-ce qu'on est censé savoir le résoudre ou pas je ne sais pas moi je ne sais pas faire mais peut-être que mon voisin lui il saura faire bon voilà donc là si vous voulez il y a un problème au niveau du codage de la question on peut avoir l'impression qu'il faut résoudre une équation pas du tout on fait la calculatrice et on joue un jeu un peu d'hypocrisie en présentant un truc où c'est un petit peu rigoureux où on avance des règlements où on dit que la fonction est croissante et rien enfin voilà tout ça c'est un peu du pipotage en définitive mais puisque c'est ça qu'ils veulent et bien c'est ça qu'il faut lire sur la copie voilà alors on passe à la question 4 alors c'est l'algorithmique c'était pas cadeau cette question 4 vous pouvez regarder les autres sujets de bac les algorithmes étaient nettement plus faciles alors ici en fait c'était un algorithme de dichotomie le programme fait expressément référence à ces algorithmes en fait vous êtes censé en terminale S avoir vu des algorithmes portant sur les suites et des algorithmes portant sur la dichotomie c'est tout mais en général on vous donne des algorithmes qui portent sur les suites qui sont beaucoup plus simples ici celui-là pour le décoder c'était pas franchement très agréable et très facile bon alors j'ai recopié l'algorithme en langage après G parce que j'ai pas beaucoup de place sur mon tableau donc A, B, M appartiennent à R c'est-à-dire ces trois réels donc le deux points égal ça veut dire c'est une affectation ça veut dire que A prend la valeur 0 B prend la valeur 1 tant que B moins A est strictement plus grand que 0,1 M prend cette valeur-là si F de M est strictement plus petit que 1 A prend la valeur M sinon B prend la valeur M fin C fin tant que F ok donc bon j'insiste pas parce que vous avez sous les yeux l'énoncé donc voilà vous faites plutôt par rapport à l'énoncé alors donc la première question c'est faire tourner cet algorithme en complétant le tableau ci-dessous que l'on le recopiera pardon sur la copie A bon alors très bien donc on fait tourner l'algorithme alors dans l'algorithme alors il y a là il y a une règle qui n'a pas d'exception pour le moment à chaque fois qu'on vous donne un algorithme soit il y a une boucle tant que soit il y a une boucle pour I variant de 1 à N ça peut être de 1 à 100 enfin peu importe mais vous avez deux types de boucles en algorithmique les boucles tant que et les boucles pour I allant de je ne sais pas quoi à je ne sais pas quoi donc ici c'était une boucle tant que donc voilà donc quand vous avez un tableau ici avec étape 1 étape 2 étape 3 étape 4 étape 5 les 5 étapes font référence en fait à la boucle c'est à dire qu'en fait on va faire 5 fois la boucle ok je n'insiste pas alors pour remplir le tableau on n'a pas besoin de comprendre ce que fait l'algorithme évidemment ça aide mais là comme ce que faisait l'algorithme c'était quand même quelque chose de compliqué je préfère d'abord qu'on remplisse le tableau et ensuite qu'on en déduise ce qui se passe et ce que fait l'algorithme là c'est plus simple de faire dans ce sens là encore que enfin bon disons que ceux qui ont passé leur année à étudier des algorithmes de dichotomie là c'en était 1 donc évidemment ils étaient avantagés bon très bien donc étape 1 bon ici on commence par a égale 0 b égale 1 donc très bien donc a vaut 0 b vaut 1 b moins a b moins a si a vaut 0 b vaut 1 b moins a c'est 1 moins 0 donc 1 et m bon bah alors attendons tant que b moins strictement plus grand que 0 1 a ici b moins a vaut 1 c'est bien plus grand que 0 1 donc ça veut dire que la suite on va la regarder parce que si c'était pas vrai je passais directement à fin tant que parce que là c'est tant que ça veut dire que si cette condition là n'est pas réalisée je bascule directement ici c'est à dire en fait à ce moment là j'affichais a et b mais je l'affiche pas a et b parce que b moins a si c'est fait 1 et 1 est strictement plus grand que 0 1 donc je rentre dans la boucle donc je répète le principe de la boucle tant que vous avez une condition si la condition est satisfaite on regarde les instructions qui sont dans la boucle si la condition n'est pas satisfaite on saute la boucle ok bon ici la condition est satisfaite on rentre dans la boucle du coup m prend la valeur 1 demi de a plus b donc ici m c'est 1 demi de a plus b a plus b ça fait 1 divisé par 2 ça fait 1 demi ok alors après si f de m est strictement inférieur à 1 a prend la valeur m sinon b prend la valeur m a du coup on est obligé de calculer f de m f de m c'est f de 1 demi alors ici je vais pas je vais pas m'emmerder j'ai la fonction f j'ai son graphe bon ici je suis obligé de changer la fenêtre parce que le f de 1 demi on le voit pas bien donc je vais prendre par exemple en fait comme fenêtre tout à l'heure j'avais pris j'ai oublié de préciser j'avais pris x min 0 x max 10 y min moins 1 y max 2 bon c'est une fenêtre possible enfin à chaque fois évidemment quand on trace la fonction on a juste la fenêtre vous avez ici un truc qui s'appelle fenêtre c'est en noir donc vous appuyez directement dessus et puis vous mettez les bons nombres voilà x min x max y min y max et la graduation si vous voulez que ce soit gardé tous les 1 dans le dans le y dans le x grade vous mettez 1 et dans le y grade vous mettez 1 bon alors ici x max je vais mettre plutôt par exemple 3 et je fais le graphe du coup ben f de 1,5 c'est toujours par rapport à 1 ben c'est pas très clair c'est pas très clair donc alors je vais toujours puisque je ne vois pas je vais dans calcul puisque c'est ce menu que je veux que vous appreniez à utiliser et il y a un truc le premier choix le choix numéro 1 c'est valeur donc je fais valeur donc je fais x égale 0,5 pof entrée et ça me met y égale 1,22 donc voilà du coup ben voilà pour x égale 0,5 le y c'est 1,22 donc ça veut dire f de 0,5 c'est 1,22 ici n c'est 0,5 f de n c'est 1,22 donc c'est plus grand que 1 donc c'est pas ça que je fais c'est ça donc du coup b égale n donc du coup b prend la valeur 1,5 donc du coup pour l'étape 2 b ce sera 1,5 et alors vous allez me dire ah mais pour l'étape 2 ah c'est quoi ? ben ah on n'y a pas touché donc si on n'y a pas touché on n'y a pas touché ça reste 0 voilà donc j'ai fait donc cette instruction je ne la fais pas puisque ça c'est faux ça je l'ai fait voilà fin du si très bien fin du temps que alors puisque c'est une boucle temps que ça veut dire que une fois que j'ai fait toutes les instructions qui sont dans la boucle je revets ici parce que temps que machin donc ça veut dire que tant que la condition est satisfaite je fais la boucle la boucle la boucle la boucle encore la boucle jusqu'à ce que la condition ne soit plus satisfaite bon donc très bien donc une fois que je suis là je retourne là donc je calcule b moins a ici b c'est 0,5 ou 1,5 a c'est 0 donc b moins a ça fait 1,5 ça fait 1,5 1,5 c'est plus grand que 0,1 donc je fais tout le truc là bon de toute façon si je fais l'étape 5 il faut attendre à le faire 5 fois donc m c'est 1,5 de a plus b très bien ça plus ça ça fait 0 plus 1,5 1,5 donc 1,5 de 1,5 ça fait 1,5 donc m vaut 1,5 bon puis b moins a ça fait ça moins ça donc 1,5 moins 0 1,5 ok parfait alors du coup maintenant m c'est 1,5 je regarde f de 1,5 si c'est plus petit que 1 je fais ça si c'est plus grand que 1 je fais ça bon alors je vais toujours dans calcul valeur et donc pour le x ça me demande une valeur de x donc 1,5 c'est 0,25 il faut le savoir sinon je peux mettre 1,5 aussi tiens on va essayer on va vérifier que ça marche 1 divisé par 4 bien sûr que ça marche ça fait y égale moins 3,09 y vaut moins 3 donc f de n c'est moins 3 c'est plus petit que 1 donc j'ai a qui prend la valeur n c'est à dire 1 quart ok a prend la valeur n donc a prend la valeur 1 quart très bien sinon il n'y a pas de sinon puisque là c'était vrai si ça c'est vrai je fais ça et donc le sinon je ne regarde même pas ce qu'il y a fin si fin tant que je retourne là donc cette fois-ci j'ai a qui vaut 1 quart b il n'a pas été changé donc ça veut dire qu'il vaut 1 demi très bien b moins a ça fait 1 demi moins 1 quart 1 demi moins 1 quart 1 quart ok m je ne sais pas encore bon donc b moins a ça fait 1 quart 1 quart c'est 0,25 c'est plus grand que 0,1 donc je lis les instructions m égale 1 demi de a plus b a c'est 1 quart b c'est 1 demi 1 quart plus 1 demi ça fait 1 quart plus 2 quart 3 quart divisé par 2 3 huitièmes donc m 3 huitièmes si f de m c'est strictement plus petit que 1 donc je regarde f de 3 huitièmes donc là encore je vais dans calcul valeur x égale 3 divisé par 8 pof y c'est 0,1 machin machin donc ça veut dire que f de m puisque c'est 0,1 et des brouettes c'est effectivement strictement plus petit que 1 donc a prend la valeur m a prend la valeur m 3 huitièmes donc a vaut 3 huitièmes sinon je ne fais pas sinon parce que ça c'était vrai ça c'était vrai donc si ça c'est vrai je fais ça sinon je fais ça et comme c'était vrai je fais ça je ne regarde pas ça fin si fin tant que tu retournes tant que b moins a strictement plus grand que 0,1 alors c'est quoi b c'est quoi a bien a je dis que c'est 3 huitièmes b je n'ai rien mis mais ça veut dire qu'il n'a pas changé donc c'est 1 demi bon alors 1 demi moins 3 huitièmes alors j'en ai marre je fais quitter et je fais 1 demi moins 3 huitièmes ça reposera mes neurones 0,125 donc b moins a c'est 0,125 parfait alors tant que b moins a c'est plus grand que 0,1 0,125 car on n'est pas loin mais c'est plus grand que 0,1 donc malheureusement on va se taper encore la boucle m moins 1 demi de a plus b donc a plus b c'est 3 huitièmes plus 1 demi donc voilà la place du moins je mets un plus ça fait 0,875 ça c'est a plus b mais c'est a plus b divisé par 2 je divise par 2 0,4375 on est content de l'apprendre allez hop ça c'est m donc ok m c'est 1 demi de a plus b je l'ai calculé si m de m circulant plus t'est que 1 alors m c'est 0,4375 donc c'est pareil je retourne dans mon graphe je retourne dans mes calculs je fais le choix 1 il me demande d'ailleurs de x c'est je fais 0,4375 il est temps que ça s'arrête on est presque au bout y c'est 0,79 et quelques donc c'est plus petit que 1 toujours donc a prend la valeur m donc m il est là donc a prend la valeur qui est là 0,4375 ok donc voilà sinon il n'y a pas de sinon ça c'était vrai donc je fais ça je ne regarde pas ça enfin si enfin tant que on retourne au début de la boucle tant que b moins a c'est plus grand que 0,1 b c'est quoi a c'est quoi alors a je l'ai écrit b je ne l'ai pas écrit mais ça veut dire qu'il n'a pas changé c'est toujours cette valeur donc là c'est 0,5 et là oh miracle 0,5 moins 0,4375 c'est plus petit que 0,1 voilà 0,5 moins 0,4375 ça fait 0,0625 ah ah donc là c'est du coup ça c'est faux donc je ne rentre pas dans la boucle je ne me tape pas toutes ces instructions je fais directement la sortie voilà mon enfer est terminé c'est la fin du temps que affiché a et b bon ben voilà et donc du coup c'est à dire le programme ici il va afficher a et b mais une fois que à ce stade à ce stade de l'étape donc il va afficher ça et ça donc je peux mettre je ne sais pas si on me le demande l'algo affiche pour l'instant on ne me demande pas vous me demandez juste d'en faire le tableau c'est terminé l'algo affiche a égale 0,4375 et b égale 0,5 voilà ok donc petite affaire tournée donc très bien donc là c'est bon petit b que représentent les valeurs affichées par cet algorithme petit b donc petit b on peut déjà dire ce qu'il affiche l'algo il affiche ça donc maintenant qu'est-ce que ça représente ah ah alors là mystère donc là il faut il faut comprendre que c'est un algorithme de dichotomie donc on va je vais vous faire un dessin euh ok alors donc là c'était pas alors si vous n'avez jamais vu l'algorithme de dichotomie ben du coup c'était un petit peu cuit je vais reproduire la fonction à peu près telle qu'elle s'affiche à l'écran donc pour l'instant on a travaillé sur la sur cette fonction la fonction f et on avait vu que elle prend euh elle prend la valeur 1 pour euh pour deux nombres donc 1 il y avait le alpha et le bêta voilà voilà et dernière chose euh ici le le maximum il est c'est pour x et il vaut 2 on s'en fout alors euh donc c'était quoi cette histoire d'algorithme de dichotomie alors il faut que je vous explique ça en détail alors donc au début qu'est-ce qu'on sait sur alpha ? on sait que alpha est découpé entre 0 et 1 donc on travaille dans cet intervalle donc 0 ouvert 1 fermé et on sait que alpha il est par là très bien ok mais après donc regardez la première chose qu'on a fait c'est calculer m égale 1,5 et m c'est 1,5 de a plus b donc en fait ici euh hop 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 ici donc la valeur de a c'est 0 la valeur de b c'est 1 ça veut dire on travaille en fait en fait a b c'est l'intervalle sur lequel on travaille donc au début a vaut 0 b vaut 1 parce que c'est le premier intervalle sur lequel on travaille et ensuite cet intervalle on le coupe en 2 c'est à dire qu'on regarde 1,5 de a plus b 1,5 de a plus b c'est la moitié de l'intervalle euh donc ici voilà si je veux avoir une valeur approchée de alpha je tape à la calculatrice mais je sais que euh alpha c'est euh c'est plutôt du genre euh c'est plutôt du genre 0,4 ne m'attendez plus précisément euh je vais dans calcul euh et je fais intersection courbe 1 courbe 2 valeur initiale je vais lui mettre 0,1 par exemple et euh ouais 0,46 bon voilà l'alpha c'est 0,46 d'accord très bien bon en fait euh ben ce qui ne se devine pas trop ce qui ne se devine pas trop c'est qu'en fait cet algorithme c'était pour trouver une valeur approchée de l'alpha alors je vous explique ça donc au début l'intervalle AB c'est l'intervalle 0,1 on le coupe en deux c'est pour ça qu'on prend M égale 1,5 de A plus B c'est là on prend le milieu de l'intervalle donc ici puisque 0,46 ça veut dire que 0,5 il est là voilà et après on regarde F de M c'est à dire ici F de 1,5 eh bien voilà comme en fait puisque F de 1,5 c'est plus grand que 1 ça veut dire que le alpha il est plus petit que 1,5 donc ça veut dire qu'il est dans cet intervalle là il est dans cette moitié de l'intervalle du coup c'est à dire qu'on laisse tomber cette partie on la barre et maintenant au lieu de s'intéresser à l'intervalle 0,1 on va s'intéresser à l'intervalle 0,1,5 on sait qu'alpha est dedans voilà et après cet intervalle on le recoupe en deux à un quart et on calcule l'image de un quart puisque l'image de un quart on trouve que c'est c'était du genre moins 3 en tout cas c'est strictement plus petit que 1 et donc puisque c'est strictement plus petit que 1 ça veut dire que le alpha pour lequel ça vaut 1 il est plus grand donc ça veut dire qu'on va laisser tomber cette partie et on va dire que du coup on sait que le alpha il appartient à l'intervalle on va vous dire mais on s'en moque de ça mais ce sera l'intervalle 0,25 1,5 ce sera cet intervalle là à chaque fois on coupe en de l'intervalle et si au milieu de l'intervalle c'est plus grand que on trouve que l'image c'est plus grand que 1 ça veut dire que le alpha il est avant donc dans la première moitié de l'intervalle et si on trouve que l'image du milieu est plus petite que 1 ça veut dire que le alpha il est dans la deuxième moitié de l'intervalle et du coup on choisit la moitié de l'intervalle qui est la bonne et on laisse tomber la moitié qui ne convient pas voilà c'est ça un algorithme de dichotomie c'est pour ça qu'au début l'intervalle c'était 0,1 ensuite c'était 0,1,5 on a pris la moitié gauche de l'intervalle parce qu'on a calculé f de 1,5 et f de 1,5 on a trouvé que c'était plus grand que 1 du coup on a dit le alpha est à gauche donc on prend 0,1,5 après on a calculé f de 1,5 on travaille sur 0,1,5 la valeur du milieu c'est 1,5 donc on calcule l'image de 1,5 et on regarde par rapport à 1 et ici on a trouvé que du coup l'alpha était à droite et donc on prend après l'intervalle un quart à demi qui est la moitié de l'intervalle à droite et on recommence encore ça comme ça deux fois et voilà à chaque fois on trouve un intervalle qui est deux fois plus petit et qui contient alpha voilà bon je ne sais pas si j'étais convaincant surtout que mon dessin était vraiment petit mais bon ben voilà ça c'est sûr que enfin c'est sûr que ça c'était une des questions les plus difficiles de tout le sujet du bac c'est-à-dire que ça c'est un truc où la dichotomie la première fois qu'on voit ça on en a un peu plein de dos en gros c'est ça mais c'est normal il faut y revenir ça voilà c'est-à-dire juste une vidéo là-dessus bon sur les autres points j'espère avoir été convaincant bon il y a les limites aussi où là ça ne s'improvise pas non plus en une seule fois par les limites et ce truc-là bon normalement on peut en sortant de premier reste comprendre les choses assez bien mais là c'est vrai que sur cette question la dichotomie bon il faut il faut le voir plusieurs fois bon alors on avance que représentent les valeurs affichées par cet algorithme et bien en fait il faut dire que c'est un algorithme de dichotomie que les valeurs a et b c'est les bornes d'un intervalle qui contient alpha on était juste ça enfin juste entre guillemets parce que c'est pas du tout facile donc a et b représente représente les bornes d'un intervalle contenant alpha et puis il y a cette condition b moins a strictement plus grand que 0 1 ça veut dire quoi ça veut dire que tant que b moins a c'est la largeur de l'intervalle donc ça veut dire que tant que l'intervalle est plus large que 0 1 on le coupe en 2 donc ça veut dire que quand on s'arrêtera on est certain que l'intervalle sur lequel on s'arrêtera et bien lui sa largeur sera plus petite que 0 1 donc car il représente des bornes d'un intervalle contenant alpha de largeur inférieur à 0 1 voilà et si au lieu de 0 1 on avait mis 0,001 et bien ça marche aussi simplement il n'y aurait pas eu 5 étapes il y en aurait peut-être eu 50 ou 500 je ne sais pas mais on trouvait un intervalle de largeur 0,001 qui contient alpha donc ça permet si vous voulez cet algorithme il permet de trouver une valeur approchée de alpha ici ce n'est pas une valeur vraiment approchée parce que à un dixième près c'est un peu guidon mais si vous voulez avoir alpha avec 100 décimales vous lancez cet algorithme et les ordinateurs actuelles en un dixième de seconde ils vous sortent les 100 décimales de alpha donc il faut voir que cet algorithme c'est quand même un algorithme intéressant alors donc le petit b c'est terminé on passe au petit c modifier l'algorithme le ci dessus pour qu'il affiche les deux bornes dans l'encadrement de bêta d'amplitude 10 moins 1 alors amplitude 10 moins 1 donc 10 moins 1 c'est 0,1 donc ça veut dire que ça on ne change pas par contre c'est plus alpha qu'on veut c'est bêta et on a dit à une question la question 3 voilà que bêta est entre 5 et 6 donc ça veut dire que l'intervalle de départ au lieu d'être 0,1 ce sera 5,6 ah du coup là on va mettre 5 là on va mettre 6 terminé voilà donc là ça c'est sûr que si vous n'avez pas si vous n'avez jamais vu d'algorithme de dichotomie alors si vous êtes en début de terminale S c'est pas grave si vous êtes en fin de terminale S c'est surtout plus gênant mais du coup vous êtes un peu dégoûté parce que vous dites ah bah c'était super simple il n'y avait que de valises mais voilà donc il faut avoir vu un petit peu d'algorithme de dichotomie donc 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 petit c vous marquez ça sur votre profit et c'est bon 5 ah donc c'est des intégrales et du coup on va faire un petit dessin et puis bien sûr donc si vous êtes en début de terminale S les intégrales bon voilà autant vous pouvez prendre de l'avance sur les expérimentations les logarithmes les limites bon ça ça coûte pas forcément cher mais les intégrales bon enfin c'est bien quand même d'attendre décembre ou janvier voilà pour les faire alors donc ça fait 0,0625 donc autant le remplir et M alors bon bah si vous mettez rien on va mettre une pointe pourquoi ? parce que le M en fait on ne le calculait pas donc il n'était carrément pas calculé donc c'était normal de ne pas le mettre donc si vous mettez rien c'est bon après M c'est toujours M c'est toujours A plus B divisé par 2 c'est ça la formule donc vous pouvez faire ça plus A divisé par 2 ça ne mange pas de pain là je mets un plus à la place du moins 0,9375 15 et voilà bon je dis si celui-là vous ne le remplissez pas on ne vous enlève pas de point sauf si le correcteur est incompétent et bon par contre celui-ci c'est un outil de ma part désolé alors on va pouvoir s'attaquer à la question 5 alors question 5 donc j'ai fait un petit dessin le but est de démontrer que la courbe C partage le rectangle O ABC O ABC donc ce rectangle en deux domaines d'aires égales alors la courbe C c'est celle-là donc les deux parties d'aires égales c'est celle-là où est achurée verticalement et celle-ci achurée horizontalement bon très bien justifié que cela revient démontrer que intégrale de 1 sur E à 1 F'x égale 1 bon alors première remarque pour ceux qui n'ont pas travaillé encore sur les intégrales cette question n'est pas pour eux c'est-à-dire que la correction n'est pas abordable si vous n'avez pas d'éril sur les intégrales donc regardez les vidéos sur les intégrales voilà les vidéos de cours sont gratuites donc vous pouvez regarder ça vous pouvez regarder votre manuel ou vous pouvez attendre de faire ça en place alors attention parce qu'en général les intégrales on voit ça à la fin de l'année et malheureusement il y a pas mal d'étourderies qu'on peut faire parce qu'en fait les intégrales c'est comme les dérivés mais à l'envers donc si vous êtes plutôt du type distrait et étourdi ce que moi j'étais en tant qu'élève qui faisait que à chaque fois il fallait que je m'entraîne énormément pour que les choses rentrent et pour que je fasse plus d'erreurs d'étourderies mais donc en tout cas si vous êtes dans ce cas de figure là n'attendez pas le dernier moment pour faire les intégrales et je vous conseille de prendre les devants et de ne pas attendre que le prof en parle bon après si vous faites en général jamais d'erreurs d'étourderies vous pouvez attendre mars que le prof se réveille et fasse des intégrales très bien bon alors donc pourquoi ça revient de démontrer que l'intégrale de 1 sur e à 1 de f de x c'est x égal à 1 et bien l'intégrale de a et de f de x c'est l'air sous la courbe donc la courbe elle est là donc ça veut dire que si je prends a et b ici l'intégrale ce sera l'air de ce domaine c'est pas très clair comme ça donc je vais faire voilà si je prends deux nombres petit a et petit b l'intégrale de a à b et de f de x c'est ça donc là la chose que vous devez vous dire ce qui serait bien c'est que l'intégrale du coup en fait ça fasse ce morceau là voilà du coup en plus ici b c'est 1 donc si b c'est 1 donc ça correspond au point a et bien il ne reste plus qu'à montrer que 1 sur e ça correspond à ce point là donc il faut se dire il faut absolument que je montre que le point où la fonction fait 0 ce point là son abscisse c'est 1 sur e donc je vais calculer f de 1 sur e je dois trouver 0 voilà puisque les points où ça coupe là c'est les points qui sont en solution de f de x égale 0 voilà donc c'est parti mais tout ça c'était un peu caché en fait donc voilà donc on peut on peut présenter ça comme ça donc remarquons que f de 1 sur e est égal à c'est que je voulais d'avant ça il faut absolument ça va se dire aussi on s'écouture donc je vous rappelle la formule pour f de x f de x c'est 2 plus 2 ln x divisé par x donc ça fait faire 2 plus 2 ln de 1 sur e divisé par 1 sur e alors là un petit point de cours alors d'abord sinon vous pouvez mettre dans une version courte vous mettez égale 0 enfin vous vérifiez à la calculette mais à la calculette vous avez trouvé 0 ok vous mettez égale 0 bon voilà enfin là le correcteur va dire ouais ouais il a calculé à la calculatrice alors que ça normalement un mille de terminale s est censé pouvoir le calculer à la main sans la calculette donc on va le calculer à la main donc quelle est la formule utile pour ça et bien il y a une formule qui dit alors c'est du coup je le mets par là il y a une formule qui dit que ln de 1 sur x c'est moins ln de x et il y a une formule qui dit que ln de e c'est égal à 1 il y a un endroit dans la vidéo enfin il y a deux endroits dans la vidéo où je vous dessine la fonction ln le premier des deux endroits bon ben c'est visible qu'on a ln de e égal à 1 et voilà donc ça ne fait pas je veux dire c'est qu'il n'y a pas 36 000 formules à connaître sur le ln il y en a quelques-unes regardez la vidéo des cours sur la fonction ln vous verrez qu'il y a quelques formules à connaître mais il n'y en a pas tant que ça donc on reprend le calcul bien puisque ln de 1 sur x c'est moins ln de x ça veut dire que ln de 1 sur e c'est moins ln de e bon et ln de e ça fait 1 donc c'est 2 fois moins 1 2 fois moins 1 ça fait moins 2 bon ben je vous l'avais dit ça fait bien 0 ok donc là si vous voulez de façon générale cet exercice 2 il est atypique par bien des la première question est difficile mais classique le truc sur les algorithmes bien que l'algorithme de Niccolò Tomy soit au programme en fait là c'est la première fois qui tombe donc c'était un peu surprenant et là le fait qu'il fallait trouver tout seul que f de 1 sur e ça faisait 0 c'est pas c'est pas c'est pas habituel dans les bacs donc si vous voulez c'est un exercice un peu atypique donc là c'est celui qui était le plus risqué il était sur 7 points donc c'était aussi celui qui rapportait le plus de points mais voilà enfin il reste quand même 3 exercices sur 13 points pour avoir des points quoi parce que celui-là à mon avis il n'a pas été bien réussi bon alors donc qu'est-ce qu'on peut en déduire on peut dire que du coup le point de coordonnée on peut l'appeler d donc d de coordonnée 1 sur e et 0 on peut dire qu'il appartient à cf voilà et à ce moment-là on peut affirmer que du coup l'air qui est achuré verticalement c'est l'intégrale donc c'est l'air sous la courbe donc on peut dire que c'est l'intégrale de f entre 1 sur e et 1 du coup comment on peut mettre ça en français et bien on en dit donc le domaine de gauche pardon excusez-moi il y a celui-là et celui-là celui-là c'est le domaine de droite est 1 intégrale de 1 sur e à 1 f de x de x bon on avance alors c'est pas tout à fait ce qu'il fallait dire là ils disent ça revient à nous montrer que l'intégrale vaut 1 oui alors très bien mais alors il y a quand même quelque chose à remarquer c'est-à-dire que ça c'est un rectangle les verres d'un rectangle donc c'est fer la largeur du rectangle c'est 1 la hauteur c'est 2 parce que je vous rappelle que ici le nombre qui est là c'est 2 puisque c'est pour coordonnées 0 et 2 donc verre du rectangle c'est bien 2 enfin c'est bien 2 verre du rectangle donc tout à fait 2 mais puisqu'on veut deux parties d'air c'est égal donc si les airs sont égales ça veut dire que puisque au total ça fait 2 ça veut dire que chacune vaut 1 bon mais la somme des deux est donc déjà enfin si les deux airs sont égales ça veut dire que celle-là fait 1 celle-là fait 1 et maintenant c'est sûr que l'air qui est là plus l'air qui est là vaut 2 donc si celle-là fait 1 celle-là fera forcément 1 aussi parce que si celle-là fait je ne sais pas petit a celle-là c'est 2 moins petit a donc si celle-là fait 1 celle-là fait 2 moins 1 c'est-à-dire 1 parce que là elles sont bien égales voilà donc ça aussi ce n'est pas forcément évident à raconter le domaine de droite et machin et là on dit puisque l'air du rectangle vaut 2 fois 1 égale 2 sous-entendu j'ai fait longueur fois largeur les 2 r sont égales lorsque chacune vaut 1 et je rajoute si l'une vaut 1 l'autre aussi puisque la somme soit pendue puisque la somme vaut 2 donc si vous pensez que le correcteur peut ça c'est bête pour ne pas comprendre vous mettez entre parenthèses parce que la somme fera 2 mais normalement c'est bon donc là on a bien mis tous les arguments c'est-à-dire que là on a bien expliqué c'est que si les 2 r sont égales chacune vaut 1 donc le domaine de droite son air vaut 1 donc ça veut dire que l'intégrale vaut 1 et là on a bien dit réciproquement si l'air de droite vaut 1 à ce moment-là puisque la somme des 2 vaut 2 celle de gauche vaut 1 aussi et à ce moment-là elles sont bien égales d'accord donc là j'ai bien j'ai tout mis c'est parfait donc là je peux conclure ainsi les 2 r sont égales si et seulement si l'intégrale de 1 sur e à 1 f de x dx est égale à 1 puisque ça j'ai bien dit que c'était l'air du domaine de droite c'était cette air-là voilà ce n'était pas ce que je veux dire ce n'était pas très classique ce n'était pas très commode c'était bien alors question 5b dernière question de cet exercice alors à ce point-là on sait que ben en fait voilà à la question 5b on a dit que cela revient à démontrer que l'intégrale de 1 sur e à 1 est de d'échelle à 1 donc c'est ça qu'il faut montrer donc voilà donc il demande de terminer la démonstration du coup il faut calculer cette intégrale donc il faut calculer ceci intégrale de 1 sur e à 1 de f de x d x alors c'est égal à quoi déjà nous on remplace f de x par la formule ça fait intégrale de 1 sur e à 1 alors f de x c'est 2 plus 2 ln x divisé par x d x bon évidemment cette question peut être traitée que par les candidats qui servent calculer les intégrales donc si pour vous ce n'est pas le cas regardez les vidéos de cours sur les intégrales alors il y a une indication il met 2 sur x plus 2 ln x sur x et le 2 ln x sur x il l'aurait écrit comme 2 fois 1 sur x fois ln x pourquoi pas donc voilà donc là je je fais bien toutes les étapes donc le 2 sur x je le garde et ça il existe de l'écrire 2 fois 1 sur x fois ln x alors pourquoi bon et bien ça ça fait appel à la formule du cours je vais la mettre en vert mais alors déjà regardons donc du coup il faut pour calculer une intégrale il faut calculer la primitive c'est à dire que je vous rappelle que l'intégrale de la d de la d de la d de la x c'est grand f de b moins grand f de la et grand f est une primitive de petit f c'est à dire que la dérivée de grand f ça doit être petit f donc il faut trouver une fonction donc ça veut dire qu'ici il faut trouver une fonction dont la dérivée c'est ça c'est à dire trouver une primitive de ça donc ok donc ça d'abord c'est une somme primitive d'une somme on fait la somme des primitives donc on trouve la primitive de ça on trouve la primitive de ça et c'est bon pour la primitive de ça alors si c'était 1 sur x la primitive de 1 sur x c'est lnx donc primitive de 2 sur x ça fera 2 lnx donc voilà alors vous connaissez je pense la notation entre crochets voilà en fait la primitive on la met entre les crochets et on laisse les bornes bon bah ça c'est sinon c'est si vous connaissez pas ça regardez la vidéo sur les intégrales mais c'est juste c'est juste un truc technique il n'y a rien de difficile derrière donc en tout cas primitive de 2 sur x 2 lnx ensuite je dois trouver le primitive de ça primitive d'un produit bah pour primitive d'un produit euh des oui primitive d'un produit alors le 2 on s'en fout là par exemple le 2 bah on l'a juste mis là c'est à dire qu'on fait on dit que ça c'est 2 fois 1 sur x on prend un prime d'un sur x et on met le 2 devant voilà donc là le 2 bon ce qu'il faut c'est trouver une primitive de ça puis on mettra le 2 devant et puis ça sera terminé hein d'accord bon et là il y a un truc à remarquer c'est que ça c'est que la dérivée de lnx c'est 1 sur x donc ça c'est du type u prime fois u et alors donc la formule de cours c'est que voilà primitive 2 u prime fois u ben c'est u au carré ouais euh divisé par 2 tout à fait voilà donc ça c'est dans les tableaux sur les primitives bon ok donc u c'est lnx donc j'ai dit que le mot 2 je le mettais comme ça voilà donc ici je mets le primitif de ça bon le primitif de u prime fois u c'est u carré sur 2 donc là je mets u carré divisé par 2 mais u c'est lnx donc ça va faire lnx carré divisé par 2 toc 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 terminé voilà donc j'ai plus qu'à calculer ça et c'est fini donc je vous rappelle que cette notation ça veut dire 7 fonctions en 1 moins 7 fonctions en 1 sur e donc ça veut dire que dans dans un premier temps je remplace x par 1 dans un deuxième temps je remplace x par 1 sur e donc ça va faire donc quand je fais x égale 1 ça va faire 2 ln de 1 plus 2 ln de 1 au carré sur 2 et puisque j'ai pas la place donc c'est pas joli mais je continue sur la ligne du dessous moins 2 ln de 1 sur e je vais mettre des parenthèses plus 2 ln de 1 sur e carré divisé par 2 ln de 1 ça fait 0 donc 2 fois 0, 0 ln de 1 ça fait 0 2 fois 0 carré ça fait 0 donc tout ça ça fait 0 ça dégage parfait moins alors ln de 1 sur e c'est ln de 1 sur x c'est moins ln de x donc là ça fait moins 2 ln de u plus 2 alors ln de 1 sur e c'est moins ln de u donc ça fait moins ln de u le taux carré divisé par 2 égal moins par moins ça fait plus et ln de u ça fait 1 donc ça fait 2 ici ln de u ça fait 1 donc là ça fait moins 1 moins 1 au carré ça fait 1 donc 2 fois 1 divisé par 2 ça fait 2 divisé par 2 ça fait 1 donc là c'est 1 comme il y a un moins devant et ça fait 1 ici il fallait trouver que ça faisait 1 donc on a bien donc intégral de 1 sur e à 1 f de x de x égal à 1 et donc on peut conclure que les 2 r sont égales d'après il y a un endroit où on avait dit ça je crois que c'était 5 a ah oui c'était 5 a donc d'après 5 a les 2 r sont bien égales voilà alors c'est tout pour l'exercice 2 bon ben ça a été quand même un petit peu compliqué c'est sûr que là c'était pas cadeau cet exercice et donc il a pas dû être bien réussi donc quand c'est comme ça vous faites ce que vous pouvez là de toute façon les correcteurs ont dû voir un certain nombre d'horreurs sur les copies donc ça veut dire que les petites erreurs les petites détourderies les petits machins si la méthode était correcte c'est bon mais on met beaucoup de points quand même voilà c'est tout pour l'exercice 2